Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous fais un comparatif entre l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et le géant iPhone 12 Pro Max. C'est parti. Pour que ce comparatif soit le plus simple pour vous à appréhender, vous avez le chapitrage en bas. Première chose, j'attaque avec forcément les points communs entre tous ces modèles. Il y a une grosse nouveauté sur l'iPhone 12 classique, il a enfin un écran OLED, donc on retrouve la même technologie de dalle sur les 12 mini, les 12, les 12 Pro et les 12 Pro Max. Autre point commun, iOS, forcément, tous tournent grâce à iOS 14 et le point commun le plus important, c'est au niveau de la puissance. Tous utilisent le soc Apple A14 Bionic, qui est le plus puissant sur le marché actuellement. Il y a une légère différence de RAM entre les modèles 12 et les 12 Pro et Pro Max, mais à l'utilisation, il y a vraiment zéro différence. Tous sont ultra rapides. Peut-être que dans 4-5 ans, on sentira la différence entre ces modèles-là, mais dans les faits, tous ces iPhones sont méga rapides. Pour le reste, vous avez exactement la même chose dans la boîte. Un câble USB-C vers Lightning, des écouteurs, c'est une spécificité française. La boîte est bien sûr plus petite qu'avant. La blanche, c'est les modèles classiques, la noire, c'est les modèles Pro et bien sûr, il n'y a pas de chargeur. C'est bien important, si vous voulez un iPhone 12, de le savoir parce qu'il faudra, si vous n'avez pas de chargeur USB-C rapide, acheter un chargeur en option. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a trois différences principales entre les quatre modèles, c'est le design, l'autonomie et la photo. J'attaque direct avec le design. Tous les modèles reviennent un peu aux sources avec des bords assez angulaires et la différence principale sur le design, c'est les coloris qui sont beaucoup plus pop sur les modèles 12 mini et 12 et un peu plus premium sur les modèles 12 Pro et 12 Pro Max. Ce qui saute aux yeux, c'est que sur les modèles Pro, on a un dos mat et des contours qui sont en acier inoxydable. Sur les modèles 12 et 12 mini, on a un dos brillant et des contours qui sont en aluminium. Du coup, on a un problème pour chacun, c'est-à-dire que sur les 12, vous avez des traces de doigts au dos, sur les 12 Pro, vous avez énormément de traces de doigts sur les tranches. Alors, on est à l'instant où je tourne cette vidéo tous en confinement, donc pouce bleu si tu es confiné, vous ne pouvez pas forcément aller prendre en main les iPhone en boutique. Je vais essayer de vous donner mon ressenti. Je commence par le petit. Le mini, il est où ? Il est tout petit. C'est incroyable. Apple fait une petite plume où il cache derrière la main. Moi, j'ai des mains d'enfants et j'arrive quand même à le cacher. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un form factor comme ça. Apple avait sorti l'iPhone SE, mais comme ici, on a beaucoup moins de bordure, c'est quand même vachement plus agréable. L'iPhone mini est super agréable à l'utilisation. Pour tous les gens qui recherchent un téléphone compact, c'est pour moi ce qui se fait aujourd'hui de mieux et j'aime beaucoup ce modèle blanc. De son côté, l'iPhone 12 Pro Max est une vraie brique. Si je mets les deux à côté, vous le voyez facilement. La différence de taille est colossale. Si vous aimez les grandes dalles, ce téléphone est parfait. Il me rappelle le Samsung Note 20 Ultra. Il est très lourd. La sensation en main est encore plus importante que sur l'iPhone 11 Pro Max parce que comme les bords sont angulaires, vous n'avez pas ce petit côté incurvé et du coup, c'est vraiment très solide quand vous l'avez en main. Pour moi, en tout cas, c'est un téléphone qui est trop gros. Je finis avec les deux modèles du milieu, donc le 12 et le 12 Pro. Pour moi, la prise en main est parfaite. L'écran est surtout, c'est un écran magnifique, même s'il y a toujours cette encoche. Quelque part, c'est des quatre modèles. C'est ces deux là que je retiens sur la taille de l'écran et c'est entre ces deux que je vais choisir mon smartphone principal. Vous verrez en conclusion que pour moi, c'est vraiment le meilleur combo de toute la gamme. Deuxième gros point de choix, c'est la caméra. Alors, je vais essayer de faire le plus simple possible parce qu'Apple a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté sur la partie photo et vidéo en montrant des différences majeures avec les versions précédentes et entre le modèle Pro Max, le modèle Pro et les iPhone 12 et 12 mini. Vous allez voir qu'au final, pour moi, la différence n'est pas si grande que ça. On retrouve sur les quatre modèles trois capteurs qui sont quasiment identiques. Le capteur selfie est le même, l'ultra grand angle est le même, le grand angle est le même sur le 12, le 12 mini et le 12 Pro. Et le 12 Pro Max se différencie par son capteur qui est environ 50% plus grand et qui est stabilisé aussi. Ensuite, dans les autres différences, les deux modèles Pro ont un zoom. Pour l'iPhone 12 Pro, on a un capteur optique x2 et pour l'iPhone 12 Pro Max, on a un capteur optique x3. Autre différence entre les modèles 12 et les 12 Pro, la présence d'un capteur LiDAR qui va améliorer déjà tout ce qui concerne la réalité augmentée, mais aussi améliorer le focus, surtout en mode nuit. Autre chose en plus sur les modèles Pro, mais ce n'est pas encore disponible dans iOS, il faut attendre une mise à jour, c'est l'arrivée de mode RAW en photo et en vidéo. Si vous ne savez pas ce qu'est le RAW, n'achetez pas d'iPhone 12 Pro. Entre les 12 et les 12 Pro, c'est vraiment le zoom qui va faire la différence. Donc grâce au zoom optique, vous allez pouvoir faire des zooms de meilleure qualité. Tout est traité au niveau numérique sur les iPhone 12 et 12 mini. En vidéo aussi, ça va faire une différence dès que vous allez utiliser le capteur du zoom. Ensuite, je suis assez déçu de ce que j'ai pu voir pour l'instant avec l'iPhone 12 Pro Max. J'attends quand même le mode RAW, mais cette stabilisation, elle marche bien. Mais quand je marche avec un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max, je ne vois pas trop la différence entre le capteur stabilisé et non. Et à part sur des petits détails en basse lumière, le capteur plus grand sur le 12 Pro Max n'est pas si différent que celui du Pro. Et voilà en fait le choix, il est assez simple. Si vous êtes un vrai professionnel de la photo, rien que le RAW qui va arriver va vous faire pencher pour le Pro. Mais pour moi, pour la plupart des utilisateurs, si vous n'avez pas besoin du zoom, on verra tout à l'heure que en fait, les modèles 12 sont vraiment une excellente alternative et il n'y a pas un gap si fort, par exemple, entre le 12 et le 12 Pro au niveau photo. Le dernier vrai gros point différencié entre ces quatre modèles, c'est l'autonomie. Et en fait, c'est assez simple. Le petit, il a une petite autonomie. Le moyen, il a une moyenne voire bonne autonomie. Et le gros, et bien le gros, il a une grosse autonomie. À l'utilisation, l'iPhone 12 mini pour moi, n'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre un téléphone à ce prix-là. On revient à ce qu'on avait pu connaître, par exemple, avec l'iPhone X qui n'était pas du tout bon au niveau de l'autonomie. Ça s'était amélioré avec le XS. Et en fait, vous tiendrez la journée, mais limite limite. Il va falloir dans tous les cas recharger le soir. Si vous avez une utilisation intensive et il faudra recharger en début de soirée, voir, et là, je rejoins Romain là-dessus qui a fait le test écrit de tous ces modèles, il faut avoir le chargeur sur vous. Sinon, sur une journée, ça peut vous faire défaut. Le 12 et le 12 Pro ont à peu près la même autonomie. Elle est bonne pour ce format. Vous ferez largement la journée. En cas d'utilisation intensive, vous allez arriver vers 22h à devoir vraiment recharger. C'est les deux modèles que j'ai utilisé le plus au quotidien. J'ai jamais été mis à défaut. L'iPhone 12 Pro Max, on reprend ce qu'on a connu avec l'iPhone 11 Pro Max. C'est une excellente autonomie. Vous dépasserez la journée, vous pourrez aller sur un jour et demi en cas d'utilisation intensive, voire deux jours si vous avez vraiment une utilisation faible. Apple ne s'est pas trompé au niveau de la batterie. Tous se rechargent en 20W. Ils sont tous compatibles charge sans fil et MagSafe. Il y a juste le 12 Mini qui est capé à 12W, car les autres sont capés à 15W. Comme il est plus petit, la différence est minime. Et les temps de recharge sur tous ces modèles sont quand même assez longs, même si la première demi-heure vous permet de rattraper une grosse partie de la batterie pour terminer les chargements. C'est toujours assez long et ça, c'est dommage. Par contre, vraiment, ce 12 Mini, je trouve ça très dommage parce que le format est excellent. Si vous cherchez un petit écran, c'est excellent. C'est un peu dommage d'avoir une si mauvaise batterie. Ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse un accessoire MagSafe tout petit, qui a dedans 1500, 2000 mAh, 2200 et quelques je crois que c'est la taille de celui-là. Vous venez ici le mettre en sans contact et ça charge votre téléphone dans la poche tranquillou. J'ai acheté le portefeuille d'Apple, je n'aurais jamais dû, ça ne sert strictement à rien. J'espère vraiment que les fabriques entières vont proposer un accessoire comme ça, un MagSafe charge externe et ça pourrait être cool. Mais voilà, si je repars sur le format, ce Mini, c'est quand même un petit coup de cœur parce que ça fait plaisir de revenir à des téléphones comme ça. Dernier point clé, les prix. Donc en fait, les iPhone 12 et 12 mini ont des stockages de base de 64 Go. Ils commencent à 809 et 909 €. Mais là, je vais comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire tous ces smartphones en 128 Go. Le 12 mini coûte donc 859 €. Le 12 coûte 959 €. Le 12 Pro coûte 1159 €. Et le 12 Pro Max, 1259 €. Il faut des sous. Maintenant, pour prendre votre décision sur quel iPhone choisir entre l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, pour moi, il y a plusieurs choses. Il faut déjà déterminer vos deux critères principaux. Si vos critères sont sur la taille, c'est assez simple à choisir. Si vous avez besoin d'un smartphone compact, c'est le 12 mini. Vous aurez d'excellentes photos. Certes, l'autonomie n'est pas bonne, mais vous prenez votre chargeur et vous avez ce qu'il vous faut. Si vous voulez un énorme smartphone, l'iPhone 12 Pro Max est clairement l'iPhone qui est le meilleur sur toute la gamme Apple. Il a la meilleure autonomie, il a les meilleurs capteurs photo, il a le meilleur écran. Donc, c'est le top de ce qui se fait. Maintenant, il y a le critère prix qui est très important. Et je vous l'ai dit, à stockage égal, il y a 300 € d'écart entre le 12 mini et le 12 Pro et 200 € d'écart entre le 12 et le 12 Pro. Il faut vraiment vous poser la question de, est-ce que j'ai besoin d'un zoom optique ou non ? Et est-ce que j'adore les couleurs de l'iPhone 12 Pro ? Parce que ce sont les deux seules différences. Pour moi aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix sur la gamme iPhone 12, c'est l'iPhone 12 de 128 Go. Parce qu'il a tout en fait. L'autonomie est bonne, le format est excellent, les photos sont excellentes même si on n'a ni LiDAR ni zoom optique. Je trouve que le design est très réussi, j'aime beaucoup les contours en aluminium. Et comme l'année dernière, je vous avais dit qu'entre le 11 et le 11 Pro, mon préféré et le meilleur rapport qualité-prix, c'était le 11 en 128. Je pense que c'est toujours la même chose aujourd'hui et c'est d'autant plus la même chose qu'il y a un écran OLED maintenant sur l'iPhone 12 donc vous n'avez plus cette différence d'écran. Ce qu'on va faire, j'ai réfléchi à plusieurs choses. C'était comment vous guider le mieux dans le choix parce que là je viens de vous donner deux ou trois cas d'utilisation. Vous voulez vous faire un tableau Excel complexe avec des critères de choix pour voir en fait lequel était le mieux pour vous, c'est trop compliqué. Ce que je vous propose dans les commentaires, dites-moi si vous voulez acheter un nouvel iPhone, quel est votre budget, quel est votre téléphone actuel et quels sont vos deux critères principaux. Parce qu'en fait à chaque utilisation va correspondre un iPhone et ça peut être aussi un ancien iPhone qui est moins cher. Un iPhone SE, ce que je doute vraiment énormément et du coup moi je vais essayer au maximum dans les commentaires de vous répondre et comme ça en plus on ouvre le débat, c'est plus intéressant. Je vous remercie d'avoir aidé ce comparatif entre l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro Max. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citron. A bientôt !